Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment insérer une image en arrière plan d'un bloc créé avec Britsy. Une fois votre bloc créé, il vous suffit de cliquer sur l'icône en haut à droite et ensuite sur le bouton background, arrière plan en français. Là vous voyez que vous avez la possibilité d'insérer soit une image, une vidéo ou une carte. En ce qui nous concerne, c'est une image. Vous regardez l'onglet images ouvertes et vous cliquez ici pour venir sélectionner votre image. Par défaut, il va vous proposer de la chercher dans votre bibliothèque de médias, mais vous avez la possibilité aussi de téléverser les fichiers. Pour gagner un peu de temps, je vous propose d'utiliser une des images que j'ai précédemment téléchargées. Une fois celle-ci sélectionnée, vous cliquez sur le bouton sélectionner. Vous voyez que votre affiche s'affiche en arrière plan. Par contre, ce n'est pas forcément très lisible. Donc, moi j'ai pris pour habitude d'enregistrer au fur et à mesure de l'avancement de mes travaux. Je vous invite à en faire de même pour éviter tout problème. Donc, pour pouvoir gagner en lisibilité, je vous propose de revenir sur les réglages du bloc. Mais cette fois-ci, on ne va pas aller à background, on va aller à couleur. Et donc là, vous avez la fameuse pipette qui permet de sélectionner la transparence. Voilà. Et donc, il vous suffit de jouer avec cette réglette qui vous permet d'intensifier ou non la transparence. De telle sorte à ce que vous puissiez avoir le meilleur compromis entre la beauté de l'image et la lisibilité du texte. Je pense qu'on n'est pas trop mal à ce niveau-là. Donc, je vous propose qu'on regarde le résultat. Donc, je l'enregistre et on va aller voir côté visiteur. Une fois que ça sera fini d'être enregistré, donc c'est cette section-là, je renouvelle ma page. Voilà, on a une autre image qui se charge. Il y a peut-être moyen d'améliorer un peu la chose, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, vous allez me demander, mais comment se fait-il qu'il y a cet effet de mouvement de l'image ? Alors, c'est ce qu'on appelle un effet parallaxe. Alors, pour sélectionner ou dé-sélectionner cet effet parallaxe, on va retourner dans Background, donc images. Et vous voyez qu'ici, vous avez un onglet parallaxe et vous permet d'avoir trois réglages différents. Donc, No One, Aucun. C'est-à-dire que là, votre image reste comme une image typique d'arrière-plan. Vous avez la possibilité de la mettre fixée. Alors là, je pense que c'est une mauvaise appellation parce qu'en fait, elle disparaît. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc ensuite, l'effet parallaxe animé qui vous donne ce petit effet que je vous ai montré auparavant. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Et je vous invite tout simplement à partager, à liker cette vidéo, ainsi que à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501